De l'air pur et propre pour une demeure confortable. Il existe maintenant la technologie pour y arriver. Le contrôle EcoTouch de Fantech. Mode éco. L'affichage s'active tout simplement en touchant l'écran. Pour une activation rapide, il suffit d'appuyer sur l'icône éco, optimisant la performance de l'appareil et la vitesse du ventilateur selon les conditions intérieures et extérieures, ce système est réellement intelligent. Même les contrôles jour et nuit sont activés automatiquement en détectant le degré de luminosité entrant dans la pièce. Mode manuel. Le mode manuel, quant à lui, vous permet de contrôler pleinement la ventilation et les vitesses du ventilateur. Après avoir activé l'écran, vous pouvez intégrer le mode veille. En touchant l'icône de la maison au haut de l'écran, vous pouvez maintenant activer la ventilation en mode échange d'air, en recirculation d'air ou en mode veille. Mode échangeur d'air. Placé en mode échangeur d'air, le système échange l'air de l'intérieur pour l'air frais de l'extérieur. En touchant l'icône Vitesse sur l'écran, le système vous permet de contrôler la vitesse du ventilateur dans le mode choisi. Les deux premières commandes sont fixées à 20 minutes, une barre, et à 40 minutes, deux barres, à vitesse réduite. Une fois les cycles de 20 ou 40 minutes écoulés, le système passera en mode veille pour le reste de l'heure. Les trois autres vitesses d'échange d'air continu sont mode réduit, 3 barres, moyen, 4 barres, et normal, 5 barres. Mode recirculation. Pour les unités munies de clapets de recirculation, il est possible de sélectionner ce mode pour ainsi faire circuler l'air à l'intérieur de la maison. Lorsque l'icône Recirculation est pleinement illuminée, seulement trois vitesses de recirculation sont possibles, réduit, 3 barres, moyenne, 4 barres, et normale, 5 barres. Lorsque l'icône Vent clignote et que le mot Recirculation est présent, il y a trois cycles de 40 minutes disponibles qui font la ventilation pendant 20 minutes pour ensuite entrer en recirculation pendant 40 minutes à vitesse réduite, 1 barre, moyenne, 2 barres, ou normale, 3 barres. Options et préférences du mode Éco. Lorsqu'en mode Éco, un décompte de 5 secondes s'affichera dans une minuterie au bas de l'écran. Simplement, en touchant l'icône suivant ou Next, vous serez en mesure de continuer jusqu'au contrôle de nuit. Il est possible de choisir les modes Ventilation, Recirculation ou Mise en veille en appuyant sur l'icône de Maison. La vitesse du ventilateur peut être ajustée en sélectionnant l'icône de vitesse. Toutes les vitesses préalablement choisies sont alors disponibles. Lorsque les préférences du mode Nuit sont établies, vous pouvez passer au mode Jour en appuyant sur Suivant ou Next. Encore une fois, il est possible de changer la circulation et la vitesse à votre convenance. Enfin, en touchant l'icône suivant ou Next une fois de plus, vous êtes en mesure de régler le degré d'humidité relative en vous servant des flèches pointant vers le haut et le bas. Pour sortir du menu Préférences et options, il suffit de toucher l'icône suivant ou Next une dernière fois et attendre que le décompte de 5 atteigne le zéro. Le mode Éco se servira dorénavant de vos nouvelles préférences. Lorsque l'icône Éco a été sélectionnée, le contrôle Éco Touch changera automatiquement la circulation et vitesse pour ainsi maintenir les préférences choisies. Mode Max En appuyant sur l'icône Max, le système fonctionnera en vitesse de ventilation maximale pour 20, 40 ou 60 minutes. Le contrôle Ventilation Éco Touch de conception moderne et épurée est appuyé par une technologie de pointe. Une demeure confortable avec de l'air pur est enfin à votre portée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !